salut c'est sam donc voici le troisième épisode du let's play pour débutants donc ici nous allons en fait faire un peu d'exploration sur cette session puisque là on voit que la base est plutôt bien installée on va également faire la... attend on va vérifier... ah si c'est bon j'avais l'automatisation a été faite donc là c'est bon on va également continuer de mettre en place de raunching gentiment et voilà surtout pas mal d'exploration parce qu'en fait je veux des plantes de glace pour setup la fumeur à eau également on va virer ça on va mettre que des toilettes canalisées comme ça on soit tranquille il n'y aura plus d'éléments pollués à gérer en tout cas pas à l'extérieur il sera vraiment dans la cuve et puis voilà typiquement quand vous êtes comme ça en fait faut vraiment vraiment explorer parce que là on voit on est très limité en fait dans la possibilité donc là c'est vraiment l'exploration qui va être qui va être intéressante et puis voilà après on continuera à développer la base on va faire un cycle 60 à 90 et voilà ok c'est parti alors donc on va partir par là mais ça va en fait que l'animo chiton ici ça va déstabiliser nos calories s'il y aura de l'oxygène pollué ici ça va pas forcément être très bien on va plutôt éliminé comme ça vers la droite déjà c'est un peu sur la plupart du granit ça va permettre de vous montrer comment miner miner dans l'animo chit également fois qu'on bascule ce bassin on a quand même pas mal d'eau et encore il ya ça qui touche plus tiens pourquoi la pompe est éteinte ah oui d'accord je me projetais pas ah oui j'étais parti là pour le d'accord cacher le câble voilà on a juste les flèches pour qu'ils se lavent les mains uniquement en sortant c'est vrai qu'ils perdent du temps à se laver les mains en entrant alors vous voyez le job passe vraiment vite c'est pour moi ils sont d'intérêt ça c'est d'avoir un peu d'intérêt alors voilà je suis en train de réfléchir roi 16 il pourrait tir 3 mais il n'y a pas vraiment d'urgence en fait le tir 3 il apporte juste plus de dominage n'a pas plus de traits ou de compétences en plus certes faire trois vous avez un tiers 5 je veux dire tiers 3 vous avez tout en fait le minage de la et tout le matériau solide et minage de la vie salite après s'il ya pas de compétences supplémentaires donc on va pas le faire plus de stress et que ça il est pile au moral mais pour peu qu'ils descendent non on va le laisser ouais c'est ça on va laisser lui on peut louer un gosse pas un peu monté je crois que c'est notre ingénieur l'équipe annonce de livreur c'est un livreur c'est vrai le sentiste voilà la 19 pareil je vais pas trop forcer sur la montée en job il faut y aller progressivement il n'y a pas d'urgence elle pour le coup au tier 6 elle aura la capacité d'analyser des geysers ah oui ça c'était pour récupérer le granit ça ok et là donc on va aller alors comment miner la limo sheet je vous montrerai comment faire on va en rajouter tout à mettre là premièrement il faut mettre une porte pour limiter l'accès à la zone contaminée ça c'est utile c'est d'arrêt ça en quelle rue on est large tu viens reloge les masses enfin que j'allais chercher je vais chercher c'est tout aussi là voilà pas de basculement que j'ai fait pas de basculement mécanique comme j'avais fait pour l'autre bassin je vais pas se prendre la tête je vais mettre une pompe et après oh si on va je prends l'échelle là bas moi je prends l'échelle là bas tout simplement ça c'est du temporaire de toute façon au-dessus là alors euh ah qui a mon remis ah oui il y avait quand même normalement ça passe à travers et pour faire simple c'est sûr que ce soit au début de partie ou même en partie plus avancée soit au setup un peu distant comme ça je me casse pas la tête je fais un petit point électrique à côté pour éviter de tirer un câble de trois kilomètres tout ce qui est temporaire en fait il suffit largement voilà on se fait la petite porte comme ça on va limiter accès aux mineurs aux mineurs alors mineurs là les autres ou les blocs je crois que j'ai qu'un mineur après l'instant c'est ça c'est ce que vous allez faire tout de suite c'est bien des déos on peut s'en voulait pas pour pouvoir accéder là ça va donner de la chance l'oxygène n'est pas contaminé il est juste pollué donc dans cet état il est pas dangereux en fait l'oxygène pollué ça il n'y a pas de danger c'est quand il y a la limonchite dedans en fait voilà parce que là c'est ce qu'on doit miner le slime et vous pouvez voir les germes ici voilà il y a quand même chaud un peu de limonchite mais c'est pas pas suffisant a priori pour voilà voilà c'est parti pour le pompage de l'eau vous voyez pas besoin de plus compliqué ça marche très bien comme ça ouais c'est parti toujours jeter un oeil ici à vos stats ah il y a charbon pour voir que si vous n'êtes pas trop dans le jus j'ai plus euh ah et si j'aurais presque pu mettre je vais passer un trou ici pour essayer de sortir du CO2 alors ok continuer les recherches alors on fait tous les déos voilà voilà et on va laisser on va laisser filtrer l'oxygène puisqu'en fait c'est un limonchite ou le slime mug qui est un germe respiratoire meurt dans dans l'oxygène par contre c'est duplique d'oxygène pollué donc en filtrant vous allez en fait permettre la purification en fait de l'air vous allez en fait permettre la purification en fait de l'air vous voyez on a un germe en ce moment là vous voyez on a un germe en ce moment là il faut essayer d'être toujours un peu dans l'anticipation dans le nid en fait c'est pas parce que là j'ai quand même pas mal d'eau il faut se dire bon bah c'est bon on est tranquille là on peut se reposer sur nos lauriers il faut faire vachement gaffe à ça parce que le temps de setup la fumeur là haut ça prend un peu de temps c'est un chantier quand même qui est assez gros donc il faut quand même avoir de quoi temporiser c'est le maître qu'on pourra les enlever après voilà ok ça je vais laisser un accès ici comme ça on pourra choper cette plante ça ça nous servira plus tard pour les exosuites et on va taper là dedans d'ailleurs sans exosuites ça sert à rien je vois pas de biome de biome de glace les petits champignons qu'on fera pousser après d'ailleurs euh c'est pas du... le gizard est... on a l'impression qu'il est bien placé mais il est pas si bien placé en fait hein il est très proche de la base alors je vais pouvoir fermer ici en fait isoler à fond ici et tout rebasculer par ici là euh... ça je pense qu'on va désactiver pour l'instant donc on va pas trop en bas bien sûr là on a une petite poche d'oxygène ici on va aller à l'instant quand on va aller et tout le monde d'oxygène ici on va aller alors Ada est pas mal là Eddy il y a pas mal on va faire la paix on va aller le nomme le nomme alors est-ce que je tape sur le dixième du piquant il est à 100000 ah tu me diras pour aider un peu le mineur elle ce serait un autre farmer elle aussi la grande bonne statin bonne stat de farmer elle est très polyvalente elle est reprenable sur les électroisers et les respirent comme deux dupliquants en fait après une bonne situation farming au début de partie c'est pas il ya c'est pas idéal à prendre tant que l'oxygène n'est pas complètement bien stable j'ai plus besoin d'un mineur qu'un autre chose en même temps à temps fort mais la chasse de la roche ou pas puis il a quand même un dépressif elle a peut-être besoin d'aide à remarquer notre parce qu'elle rentre chez elle il nous faudrait peut-être un petit agriculteur en plus peut-être pas plus mal même si on est large en calories et du coup plutôt elle je pense après elle d'avantage qu'elle peut cuisiner donc elle pourra aider le cuistot et on va on va on va on va on 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 va lui faire son lit voilà on laisse bien l'oxygène pollué voilà il est bien c'est bon en plus c'est pratique c'est le fait d'oxygénation à la porte à deux fonctions en fait j'ai limité accès et limite également la propagation d'oxygène pollué dans la base et pareil cette chambre cette chambre la fille on va la terminer correctement pour qu'ils profitent de tous les bonus pareil je mets plein de lits mais comme ça c'est évolutif voilà comme ça je peux me poser la question et savoir si j'ai des liens ou quoi en plus ce passage on récupère les ressources ça c'est par le haut donc C'est parti. Ah ouais, quand même, il faudrait peut-être un quatrième. On est dix, ça fait deux, enfin onze en fait. Il y a plein de CO2 mais c'est normal. La base est très encaissée sur le bas. Donc le CO2 n'arrive pas à descendre. Et ce n'est pas plus mal les plantes. Si vous mettez le CO2, ça pourrit moins comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas très grave. Si besoin, mettre un filtreur à CO2. Ça dépend vraiment de votre astéroïde. Des fois, vous pouvez très vite mener bas rapidement. Donc ça effondre le CO2. Là, ce n'est pas trop le cas. Il y a déjà un pofte bleu. Donc ça, c'est un matière par exemple d'oxygène pollué. Ça, c'est des petites créatures en fait qui respirent l'oxygène pollué. Et en échange en fait, elles excrètent du slime de la base. Qui va se redissoudre dans l'atmosphère. Si vous ne l'utilisez pas en fait, si vous ne le prenez pas. Ou si la pression n'est pas suffisante. Et eux, c'est une évolution en fait de cette créature. Lui, il respire de l'oxygène pur. Il redonne de l'oxydite en échange. Avec une petite déperdition. Mais c'est très intéressant à plus long terme pour les fusées. Voilà. Et chaque créature a plusieurs évolutions. Si elles compliquent l'évolution, c'est des Lucioles. Qui sont d'ailleurs assez fragiles, il faut faire gaffe. D'ailleurs, je vais le montrer. Peut-être me mettre un petit round chip de Lucioles ici. En tout cas, je vais la nourrir. Déjà, pas force. Parce que les Lucioles disparaissent assez vite. Vers le cycle 3-400. Si vous en avez une clipette là en fait. Elles disparaissent. Et puis après, c'est là autour des autres créatures. Ah oui, on n'avait pas canonisé ces trucs. Et également, il faut... Il va falloir une zone W. Et déjà, pour l'instant, on lui laisse. On va vérifier mes... On va essayer d'être qu'on appuise tout. Ah oui, Bobette, c'est vrai, je n'ai pas signé. Farmer, voilà. Farmer. Et elle, elle ira ici. Et ouais, je pense à faire mon bassin de polluée du coup ici. Ici, c'est bien. C'est pas contaminé. Donc, on va trouver un peu sur un peu de place ici. Ok. Ah, on va trouver un peu... Là, on va... On va trouver un peu de force en délire. Là, on va trouver un peu sur un peu sur un peu de... Alors les recherches, là il n'y a plus rien qui est urgent, on a fait la plupart des recherches utiles, en tout cas utiles pour le début de partie, ouais là c'est vraiment qu'une late game, donc là on va juste aller de haut en bas tout simplement pour tout finir en fait. Les roues va peut-être être enfin, on va, je suis un peu, je vais peser juste sur le charbon, tiens, c'est elle qui fait les recherches, ça va, j'ai donné ça, à la suite, oui c'est ça marche, t'as d'ailleurs j'avais envie de mettre ça, ah oui c'est d'accord, je ne savais pas décocher, je vais décocher ce qui arrive là, voilà, oh c'est bien on va voir que les roues ça permet d'économiser du charbon, ok très bien, donc là ça va pouvoir attaquer aller, la niveau shit, donc là faut y renvoyer progressivement, voilà, hop, vous faites un petit tunnel comme ça, avec les déos pour filtrer l'air, ça ça va limiter sur l'infection, ah ben voilà un biome de glace, on a eu la UTN juste ici, la UTN c'est une grosse plante de glace en fait, c'est une machine extraterrestre, qui permet initialement en fait d'initier, de maintenir le biome de glace à flot, pas qu'ils fondent, et nous le détournent en fait l'utilisation, on le verra plus tard, tiens on va remettre de près à manger pour la luciole là, il y a un peu assezướcné, ah juste un mastooxph 2030, il y a eu un raus positionner sous le sailboat, ce qui va gonfire, mal Phariseur pour ediyorum, mais vous pouvez faire de même changer, là, il y a aussi des parfoisконices, en fait, à ouez l' cheatat, il va permettre de mettre là un petit on parle et les espèces en fait ici se découvrent s'affiche une fois que vous les avez découvertes comme pour tout en fait les ressources et autres c'est pas très compliqué à ranger des lutteurs le plus dur c'est de les faire évoluer après c'est pas une nécessité mais voilà si vous voulez vous amusez à les faire évoluer c'est un peu plus un peu plus complexe et ouais pour l'eau pollue du coup on va le redire le bassin j'ai fondé le bassin je gardais comme c'est quand même un bassin ouvert le pollué c'est pas ma train de délester des canalisations ici on va mettre le filtre à rao et assez bien de la chlorine on pourra mettre les cuves par là bas je pense mettre le retour de de d'eau propre ici la chlorine pour les décontaminer ça c'est un mot que j'ai l'humilé on va rouffer on va éviter encore un farmeur un rancher c'est un peu tôt mais ouais le point est bien une sèche et les ranchers ils ont beaucoup de taf en fait et pour l'instant bon je vais je vais garder son coude voilà on filtre l'oxygène polluée et on va chercher le plan de glace là haut en plus on a des petits maïs de glace qui vont nous renforcer pas mal de calories et j'ai pas fait d'infirmerie ça par contre ce sera utile je vais faire la fabriée au dessus là il faudrait un deuxième mineur là pour le coup là ce serait bien j'ai passé les priorités aussi ah Merci. 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 ... 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